Et ce qui est intéressant concernant la pharmacopée, c'est que des villes comme Bagdad ou Damas se trouvaient au carrefour de plusieurs cultures. Donc un tas de nouvelles choses vont faire leur apparition, comme le musc, le marub, mais aussi des remèdes venus d'Inde, une sorte de médicament miracle à la fois contre les maux de tête, la mauvaise haleine, mais aussi les problèmes d'appétit sexuel. Ça soignait les maux de tête, ça rafraîchissait l'haleine. Oui, et c'était bon pour... Ça servait de dentifrice, d'excitant et d'analgésique. Du tout en un ! Impressionnant. Peter me fait ensuite découvrir un aspect beaucoup moins pittoresque de la médecine arabe, la chirurgie. Il y a ici une magnifique illustration. Ce serait la première illustration anatomique de l'histoire de la médecine. Comme vous le voyez ici, on peut lire Adala, ce qui veut dire muscle. Les différents muscles qui font bouger les paupières. À cette époque, on savait que des muscles contrôlaient... Tout à fait. Le cristallin. Et aussi les mouvements des paupières. Il y a aussi d'autres choses très intéressantes. Il y a des instruments d'ophtalmologie, comme par exemple ce petit crochet. Utilisé pour soulever la paupière. C'était très utile au médecin. Bien que ces instruments puissent sembler barbares, la médecine arabe est à l'époque très avancée dans la chirurgie de l'œil. L'un des grands progrès de la médecine islamique est notamment le perfectionnement d'un ancien traitement contre la cataracte, la technique d'abaissement du cristallin. Une méthode dont le taux de réussite dépasse les 60%. Sur un sujet vivant, la cornée serait plus claire et on verrait distinctement une masse opaque derrière la pupille. Pour mieux comprendre en quoi consistait cette opération, j'ai demandé au chirurgien ophtalmologique Vic Sharma de m'apporter quelques explications. La cataracte est une maladie du cristallin de l'œil qui se trouve derrière la pupille. Avec l'âge, le cristallin devient de plus en plus opaque et c'est cette opacification du cristallin qu'on appelle cataracte. J'ai amené avec moi une reproduction du couteau qu'on utilisait autrefois pour pratiquer cette opération ainsi qu'un ouvrage écrit par Al-Boukassis. C'était un grand chirurgien arabe du 10e siècle, plus connu sous le nom d'Al-Zawari. Il faut prendre l'aiguille à cataracte dans la main droite pour opérer l'œil gauche et vice-versa. Puis enfoncer fermement l'aiguille avec un mouvement rotatif jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le blanc de l'œil et qu'on ait l'impression d'avoir atteint une sorte de cavité. Il explique comment déplacer. Exactement. Montrez-nous ce que ça donne en pratique. On va essayer. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enfonçaient l'aiguille dans le blanc de l'œil par le côté à la périphérie de la cornée. Et ensuite, on faisait un mouvement de bascule pour faire céder les ligaments du cristallin. Et ainsi le faire sortir de la pupille pour permettre à la lumière d'entrer de nouveau dans la pupille et améliorer la vision du patient. Après, il y a un problème de mise au point ? Forcément, puisqu'il n'y a plus de cristallin. C'est le gros inconvénient de cette technique. Plus tard, les gens ont compensé ça avec des lunettes. Que pensez-vous de l'efficacité et de la modernité de cette méthode ? Ils avaient pris la bonne direction. Ils étaient sur la bonne voie puisqu'ils avaient eu l'idée de retirer le cristallin cataracté de l'axe visuel. Ils avaient compris l'anatomie de l'œil et ils avaient compris que le cristallin se trouvait derrière la pupille. Que son opacification était à l'origine de la perte de la vision et que donc, il fallait le retirer. D'ailleurs, la technique sert toujours. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui dans certaines parties du monde. Avoir un regard rétrospectif sur la médecine arabe à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles se révèle finalement assez frustrant. Certaines croyances scientifiques de l'époque étaient totalement absurdes. Mais d'un autre côté, les érudits musulmans avaient une approche scientifique à la fois logique et systématique. Ce qui était totalement remarquable pour l'époque et prouve bien qu'ils étaient en avance sur leur temps. Un érudit musulman plus que tout autre incarne à lui seul ce lien étroit entre religion et science. Ibn Sina. Mais il est plus connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Ce scientifique pluridisciplinaire faisait partie du cercle intellectuel et mondain de la cour. En 1025, il écrit une encyclopédie intitulée Al-Kanun Filtib, le canon de la médecine. Dans cet ouvrage, Avicenne reprend et développe toutes les connaissances de ses prédécesseurs, de la Grèce antique, en passant par l'Inde. D'un point de vue historique, quelle est la place de ce livre ? C'est un ouvrage capital. Peu de textes ont eu une telle importance historique. C'est une encyclopédie qui va venir balayer tout le reste pour rapidement devenir un ouvrage de référence qui va supplanter bon nombre d'autres textes. Si bien que certains vont même s'en plaindre en disant, il est tellement bien, il est tellement bien organisé et tellement accessible, que plus personne ne lit les textes grecs ou leurs traductions. Voici le premier livre, la première partie qu'on appelle Al-Kouliyat. Ce sont les principes généraux, ça traite du fonctionnement du corps humain et des maladies en général. Le deuxième livre détaille toutes les maladies, de la tête au pied. Il décrit toutes les maladies de haut en bas. Il commence avec les pathologies de la tête, puis il descend progressivement avec les maladies des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, et ainsi de suite, pour finir avec tout ce qui touche les organes sexuels. A première vue, l'objectif des trois volumes de cette encyclopédie médicale est très ambitieux. Avicenne tente de répertorier les éléments de diagnostic et les traitements pour des maladies aussi diverses que la dépression, la méningite ou la petite vérole. On trouve également des chapitres très détaillés traitant de mots beaucoup plus bénins. Par exemple ici, il parle des mots de tête. Des différents mots de tête. Oui. Là, il est question des mots de tête causés par les odeurs, les parfums. Là, il parle aussi de... De ceux liés à l'alcool. Oui, et aussi des mots de tête causés par le sexe. C'est vrai. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, on ne sait jamais. Le traitement préconisé pour ces mots de tête. Ce qui veut dire, si quelqu'un souffre de maux de tête, après avoir eu des relations sexuelles, et qu'il ressent une sensation de satiété sexuelle, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte abusé du sexe, Il faut en premier ressort pratiquer une phlébotomie, c'est-à-dire une saignée, et ensuite, une purge. Dans ce cas, il faut pratiquer les deux, la saignée et la purge. Nombre de ces traitements semblent complètement absurdes. Ils n'ont rien à voir avec la médecine moderne. Non, pas vraiment. Pendant combien de temps les gens ont continué à croire tout ça ? Les idées fondamentales contenues dans cet ouvrage, sur le fonctionnement du corps humain, sont restées les mêmes jusqu'au début du 19e siècle. Il y a eu des avancées dans certains domaines, mais les fondements sont restés les mêmes. Ce n'est qu'après qu'il y a eu un véritable changement avec la découverte des bactéries et des virus. Ce n'est qu'après 1850 que la médecine a véritablement pris un nouveau tournant. Le canon de la médecine d'Avicenne marque néanmoins une étape fondamentale dans l'histoire de la médecine. Même si la majeure partie des connaissances médicales regroupées dans cette encyclopédie sont totalement fausses, c'est le premier ouvrage à répertorier toutes les connaissances de l'époque, pour les rassembler et les organiser en un seul et même recueil. Le canon d'Avicenne était donc une base de référence que les générations futures n'auraient plus qu'à réécrire. Répertorier de cette façon toutes les connaissances médicales était effectivement une grande avancée. Mais cette obsession des califes de l'Empire arabo-musulman pour les connaissances de leurs prédécesseurs allait bien au-delà du domaine très pragmatique de la médecine. De nombreux califes comme Al-Mamoun étaient également persuadés que les érudits de l'Antiquité détenaient aussi des pouvoirs magiques et occultes. De récentes découvertes prouvent les efforts déployés par les scientifiques de l'époque pour découvrir et s'approprier ces mystérieuses connaissances. Pour retrouver leurs traces, je dois me rendre dans les dunes arides du désert du Sahara en Égypte. Là-bas, j'ai rendez-vous avec un universitaire qui va m'expliquer comment le mouvement de traduction a conduit les Arabes jusqu'à l'Égypte pour percer le mystère d'un code qui selon eux renfermait le secret d'un art occulte, l'alchimie. Nous sommes à Saqqara, une ancienne nécropole datant de l'époque pharaonique. Le site s'étend sur plus de 5 hectares et abrite toute une série de chambres funéraires et de pyramides à degrés dont la construction remonte à 3 millénaires avant Jésus-Christ. Ces pyramides font partie des constructions de pierres les plus vieilles du monde. Mon guide est l'archéologue Okasha El Dali. Et ce qu'il est sur le point de me révéler restera bel et bien la plus étonnante découverte de mon périple. Comme la plupart des gens, j'étais persuadé que les hiéroglyphes égyptiens étaient restés un mystère jusqu'au 19e siècle. Jusqu'à la découverte de la fameuse pierre de Rosette. Un fragment de stèle portant une inscription écrite à la fois en hiéroglyphe et en grec. Une pièce clé qui allait enfin permettre aux savants britanniques et français de déchiffrer les écrits de l'ancienne Égypte. Et déjà, je ne suis pas chelot.